Amiens, c'est pas un bon souvenir parce que vous l'avez souvent dit, c'est là que tout s'était déréglé. C'est vrai que le match Amiens, le match allé, c'était un match qui pouvait nous nous inscrire vraiment dans l'eau de tableau parce qu'à l'époque on joue, on est dans une très bonne spirale et on a la chance de le recevoir. C'est un match où il y a du public dans le stade et toutes les conditions étaient réunies pour faire un très bon match et on avait fait un match moyen ou en tout cas trop moyen pour bousculer cette équipe même si sur ce match là pour l'avoir revu encore depuis, les occasions très nettes avaient été pour nous et notamment une très nette par Mathieu en début de match. Mais c'était un match qui était annonciateur de lendemain vraiment moins gai que ce qu'on vivait depuis à cette époque là. Donc c'est vrai que ce match Amiens, quand on y repense maintenant, c'est un match qui est quand même un moment important de notre saison mais dans le mauvais sens. Aujourd'hui c'est un moment important pour eux. Il se dit du côté d'Amiens que la réception du HAC c'est le tournant de la fin de saison. Ils sont sur deux défaites consécutives, quatre sur les six derniers matchs. C'est le tournant pour eux. Je ne veux pas parler pour eux parce que je ne connais pas réellement leur fin de saison ce qu'ils ont à jouer mais c'est vrai qu'on est dans le sprint final pour toutes les équipes mais surtout pour celles qui ont quelque chose à jouer dans la session. Chaque week-end nous rapprochent de l'échéance et quand tu viens de perdre deux matchs de suite et que tu es dans la bagarre pour la montée, c'est clair que le troisième match tu n'as pas le droit à l'erreur donc sans doute que pour eux c'est un match très très important pour pour leurs ambitions de fin de saison. Nous on n'est pas on n'est pas dans cette bagarre-là ou en tout cas on est on est à quatre points de Damien donc donc on va déjà essayer de se rapprocher de Damien et livrer un bon match. Le bon match on n'est pas fait match aller, on espère qu'on va être capable de le faire demain et qu'on joue avec avec de l'enthousiasme et avec beaucoup d'envie. C'est l'une, on en avait parlé aussi, mais des grosses affiches de fin de saison et notamment parce qu'ils ont quelque chose encore à jouer, on peut s'attendre en effet à une grosse bataille et à une grosse pression avec un stade qui devrait, je ne sais pas, peut-être pas faire comble mais qui devrait être bien plein. Oui, je pense que le stade sera bien rempli, le stade de Hikern c'est une belle enceinte même si elle a un peu vieilli et qu'ils ont des soucis avec leur stade d'après ce que j'ai lu mais nous tout l'enjeu va être d'être capable de hisser notre concentration et notre niveau d'engagement à la hauteur de ce que va nous proposer Amiens puisque on l'a vu l'autre fois contre Reims, ce type de match ce sont pas les mêmes ingrédients, c'est pas le même rythme, c'est pas la même intensité. Et en plus Amiens dans ses points forces justement cette capacité à être très très bonne à la transition avec beaucoup de joueurs de percussion, de vitesse et dans ces cas-là ça demande vraiment beaucoup de concentration et d'équilibre dans le jeu. Il va falloir qu'on soit équilibré, qu'on soit entreprenant, qu'on soit bon aussi dans la tenue du ballon parce que sinon on aura beaucoup de situations de contre-attaque et d'attaque rapide à gérer. Voilà mais nous l'enjeu ça va vraiment d'être capable de mettre l'engagement et l'investissement qu'Amiens va mettre dans le match et de se mettre à leur hauteur pour rivaliser. Si c'est le cas on pourra faire un bon match et leur rendre la partie difficile. Si c'est pas le cas ce sera plus compliqué pour nous mais j'espère que l'environnement, le match fera que les joueurs seront très concentrés. La semaine dernière tu disais que tes joueurs avaient eu du mal à se remettre quand même dans le coup lundi, mardi. Est-ce que cette semaine ça a été la même chose ou est-ce que la victoire face à Laval a reboosté un peu tout le monde, a redonné un peu d'allant à tout le monde ? Alors si je dois faire la métaux de la semaine, cette semaine c'était bien mieux que la semaine dernière. Le lundi est toujours un petit peu dur parce qu'il faut se remettre dedans et c'est vrai que les semaines de fin de saison comme ça quand on est dans une position comme la de notre classement, on attend les matchs. Mais je dois reconnaître que sur le reste de la semaine l'équipe et le groupe a fait des entraînements de bonne qualité. Après ce qui compte c'est d'être capable de se remobiliser sur les matchs mais pour ça on ne peut pas faire des semaines d'entraînement sans fond, sans contenu, sans intensité. Donc c'est notre rôle d'essayer de les tirer vers le haut dans ce domaine là mais cette semaine c'était plutôt bien.